Ah oui, la suite de la belle histoire. Épisode 3 de The Last Door. Même après toutes ces années, je n'ai pas oublié votre voix. Vous êtes le quatrième témoin. Je me souviens, et je me souviens à présent de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vu. L'œil de l'oiseau, à l'eau, il sait. Que nous est-il arrivé ? De quoi avons-nous été les témoins ? Vous devez me le dire. Vous devez me faire comprendre ce que mon esprit ne peut saisir. C'est notre curiosité qui nous a tous damnés. Nous avons ouvert ce qui n'aurait jamais dû l'être, et ainsi déchiré le voile qui séparait notre monde du sien. En cherchant à voir, nous avons nous-mêmes été vus par l'œil de l'oiseau. Il se souvient de nous, il nous cherche, il nous appelle depuis son sombre nid, depuis son abominable tanière. Toutes ces années, j'ai essayé d'y retourner, mais ma force m'a quitté. Ces pauvres, misérables créatures sont trop fragiles. Elles n'ont pas le discernement nécessaire pour revenir. Pas un d'entre eux n'est revenu, uniquement nous, les quatre témoins. Qui sont les deux autres ? Où sont-ils ? Ils ont disparu, tout comme vous. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun d'entre vous. J'étais étreint par la curiosité. Elle a obscurci ma foi et m'a privé de ma raison. Oh Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Il ne reste plus rien, nous ne pouvons qu'abandonner, nous soumettre à lui. Nous avons gravement péché et maintenant, nous n'obtiendrons l'absolution qu'en brûlant, en brûlant dans les flammes. Maloum In C Et il y a Franck l'enfoiré qui m'assomme. Paf, et qui m'enterre vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, la suite de l'aventure dans l'épisode 3. Donc ça, l'épisode 2 c'était Mémoire. Voilà, précisément dans The Lost Door. Après la mort de son vieil ami Anthony, David décide de se rendre dans l'école où ils ont tous les deux étudiés, dans la banlieue d'Arberdine. Pendant ses recherches, David rencontre son ancien professeur, le père Ernest. Il se rappelle alors l'expérience qu'ils ont tous enduré des années plus tôt. Une expérience qui eut de terribles conséquences. C'est ainsi qu'éclata la vérité. Suite à l'expérience, le père Ernest s'était mis à idolâtrer l'œil de l'oiseau, la vision qui en avait résulté. Et, afin de la réitérer, il tua un nombre incalculable de personnes. Il appelait ceux qui virent l'œil à l'époque les quatre témoins. Quand il fut découvert, Ernest s'immola. Tandis que son domestique assommait David, c'est-à-dire Frank, et l'enterrait vivant. Tout est obscurité. Tout est froideur. Tout est silence. Tout est silence. C'est angoissant. Je fais quoi ? Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh merde ! Où est-ce que je peux trouver ça ? A quoi peut me servir la bouteille ? Je peux avancer dans le brouillard ? Putain c'est dangereux ! Tu vois je vais me faire déboîter, me faire défoncer. Je m'enfonce dans des marécages et je meurs ! Un arbre ! Je me suis perdu dans le brouillard. Si je veux le traverser, je dois trouver un moyen de m'orienter. Effectivement. Le peu que je vois, je ne peux pas interagir ici dans cette pièce. Pénible ! Ah, c'est seulement quelqu'un détritue de la nourriture pourrie et de vieux journaux. Et je ne peux rien faire avec. Je veux de l'huile ! Ah ! J'avais pas vu que je pouvais interagir avec ça. Le portail est verrouillé. Je ne peux pas l'ouvrir depuis ce côté. Tiens donc ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Les égouts sont inondés par ici. Des taches d'huile tournoient à la surface de cette grande plaque d'eau. Ok, c'est fini, j'ai compris. Alors, j'ai rempli l'objet d'huile avec cette eau grasse que je vais aller filtrer dans la boucherie. Et j'ai enfin de l'huile à mettre dans ma lampe. Ah, la vache ! Euh... C'est par ici, je crois. Ouais. Je disais bien qu'il y avait un truc dans le jar, là. Ça aimerait être logique. Alors, euh... Hop ! Je vais distiller l'eau grasse. Je vais obtenir de l'huile. Je verse le contenu de la bouteille dans le distillateur. L'huile flotte à la surface. Lorsque j'ouvrirai la valve, l'eau sera vidangée. Mais les bruits sont super réalistes ! Voilà, j'ai extrait toute l'eau. J'ai récupéré l'huile pour la mettre dans ma lampe. Alors, j'ai rempli la lampe avec l'huile. J'espère que ce sera suffisant pour le reste de la nuit. Bah, on peut faire un deuxième service ? Non ? Ah non. Par contre, j'ai rien pour l'animer. Il faut que j'aille voir la... 10 choses de bonne aventure pour utiliser une braise. Alors, la 10 choses de bonne aventure. Et de moi, s'il te plaît. Ouais, de moi. Donne-moi, donne-moi. Ah, merci ma grande. Grâce à toi, j'ai la... Quoi ? Elle m'a dit autre chose. Ah oui, t'auras besoin d'une carte, oui. Ah oui, t'auras besoin d'une carte, oui. On dirait qu'elle chante. Une berceuse ? Ne pas tomber dans le sommeil. Ouais, ne tendons pas, ouais. On va retrouver la calasse ? C'est quoi ça ? Un mot souillé par la boue. Je ne dois pas m'endormir. Je les entends ramper, je les entends ronger. Les rats, bien trop de rats. Ils savent que je suis ici. Je ne dois pas m'endormir. Ils me traquent. Ils se rapprochent de plus en plus. Je peux voir leurs yeux rouges sans étinceler dans l'obscurité. Je ne dois pas m'endormir. Une pile de loques trouées est recouverte de boue. D'accord. Ça va me servir à rien. Les racines mordent d'un arbre grandiose envahissent les égaux. Une étrange mousse verte recouvre toute la surface et une immense fissure s'étend le long de son trou. Ok. On va en mettre le feu sur l'arbre. Il y a de la lumière dans les égaux. Pour le moment, ça ne me sert à rien. Je vais me barrer dans la baraque où j'ai vu le mystérieux. Je ne vais pas me barrer dans la기자. Je m'aide de la lanterne avec ta bouillard. Je ne crois pas. Je ne le ferai plus tard. Je vais le faire plus tard. Une vieille veste usée pend à la patère. Il y a une paire de gants dans l'une de ses poches. Attends, à quoi les gants peuvent nous servir ? Cette paire de gants en cuir, éraflée et toute achetée. Donc avant, je vais devoir me saisir d'un truc hyper crade, à mon avis. Tiens, il y a un escalier et un portrait. Ce portrait d'un gentleman regardant dans le lointain me semble vaguement familier. C'est bizarre, on dirait la même construction qu'à l'orphelinat. Pardon, le pensionnat, pardon. Une vieille bouteille de Saint-Emilion Grand Cru. Quel bon goût ! Elle est couverte de poussière. Je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté de cette fenêtre. Mais d'ici, je ne parviens pas à distinguer ce dont il s'agit. Mais je montrerai à l'étage après. C'est un puits, ça ? La mousissure recouvre le bois entreposé dans cet abri, d'accord. C'est beau de voir les toits de la ville au loin. Enjugé par la résine sointante de l'écorce de cette souche, l'arbre a été coupée récemment. Sérieux ? La porte est fermée et trop lourde. Je ne pourrai jamais la faire bouger. Les murs du mausolée s'effritent avec le temps. Les murs du mausolées s'ouvrent. Sérieux ? Oula, avec la bouteille Saint-Emilion, plus ce que j'ai fait avec la bouteille de jean. Alors, une prairie verdoyante. Les couleurs sont devenues fades le temps passant. C'est bon que j'ai entendu un rire. Maintenant que mes yeux se sont habitués à l'obscurité, je m'aperçois que la personne assise sur le lit est une femme, âgée. Elle est simplement vêtue comme une enfant. Apparemment, elle ne peut ni me voir ni m'entendre d'où elle est. Je vais devoir me rapprocher si je peux pouvoir m'expliquer. Avance tout doucement et observe la pièce. Mon reflet me fixe derrière toute cette crasse. Le portrait d'une jeune et jolie danseuse. Vieille garde-robe. La garde-robe est fermée à clé. Quelque chose brille parmi les braises. Va falloir éteindre le feu. Non, je ne veux plus danser ni chanter. Ça suffit pour aujourd'hui. Je veux de la limonade. Je veux jouer. En fait, madame, j'ai bien peur de ne jamais vous avoir rencontré auparavant. Je ne sais pas qui vous êtes. Ah? Vous ne me reconnaissez pas? J'ai bien peur que non, madame. J'en suis désolé. Oh non, non, ce n'est pas grave. Je n'ai pas été sur scène depuis bien longtemps, j'imagine. Mais n'oubliez pas, je suis l'incroyable petite Cathy. Chanteuse, danseuse, l'enfant chéri de toutes les scènes de Londres. Je peux, non, je veux partir d'ici. Cache, cache. Oh, j'adore jouer. Je vais dans le brouillard quand je veux être tranquille. Papa ne me trouve jamais là-bas. Vous voyez, dans la brume, il n'y a pas de visage. J'en cherche un homme. Il est bien habillé et a les cheveux roux. L'avez-vous vu? Il m'a conduit jusqu'ici. Non, père. J'ai répété les dernières chansons comme tu me l'as ordonné. J'étais très sage aujourd'hui, n'est-ce pas? Jouons ensemble. Merde. Maintenant, tenez-vous près de la cheminée et comptez jusqu'à toi. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. What the fuck? 1, 2, 3, soleil. Oh, c'est stylé. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Une chanson de plus? Que diable vient-il de se passer? Ma tête, j'ai mal. Où est-elle partie? Vache? 8 mars 1843. Je suis épuisé. Père m'a fait répéter pendant huit heures aujourd'hui. A la fin, sa musique donnait hésitante et mes mains tremblaient. Il nous reste encore du temps avant le jour du spectacle. Mais il insistait en disant que tout devait être parfait. Il répétait sans cesse encore une chanson. 21 mars 1843. Père s'est vraiment fâché contre moi et s'est mis à hurler quand, après plusieurs heures de répétition, je lui ai dit que je voulais sortir et jouer un peu dans la rue. J'ai de plus en plus obsédé par les répétitions, par les concerts, par la perfection. 3 avril. Ne suis-je pas celle qui gagne l'argent pour qui nous nourrit? Ne suis-je pas celle que la foule vient d'admirer? N'est-ce pas mon nom qui est imprimé sur toutes les affiches? Mon nom. Les poupées vendues à l'entrée du théâtre portent ma robe. Mon visage et mes cheveux. Je devrais être celle qui prend toutes les décisions. 21 avril. Encore une chanson. Oui, encore une. Dernière chanson pour toi, papa. C'est un peu trash. On se demande s'il n'a pas assassiné son père. Oui, mets des gants. Il s'agit d'une boule de métal. Un poignet de porte? La garde-robe est fermée à clé. Tu me diras que je n'ai pas visité tout le monde. Le modèle est une jeune femme d'une beauté remarquable. C'est très délicat, unanime d'unur noble. Oh, il est sympa le grenier! Cette cage devrait garder un oiseau immense. Il n'en reste plus qu'une seule plume. Ah, je n'arrête pas à atteindre la plus de pied là. Avec les billets peut-être? Non. Il y a un piano. C'est pas ça. Apparemment, ce sont les paroles d'une chanson intitulée La dernière chanson pour toi. Les strophes ont été si biphonées qu'elles en sont devenues unisimes. Le piano est si poussiéreux que je ne peux dire que personne n'en a joué depuis des années. Je me demande s'il fonctionne toujours. Le portrait d'un homme d'âge moyen. Il semble inquiet. J'ai cru qu'il y a quand même juste derrière la porte. L'homme sur ce tableau a un regard hypnotique. Je passe la porte et je vais l'assurer. Non. Hop, un violon séiste. Non, non, non! N'ai-je pas assez prié? N'ai-je pas fidèlement écrit chaque note que tu as gravé en moi? Do devient la mesure. Sol devient Do. Liaison. Fa. Second violon. Second barre. Do devient La. Double note. Mi, Sol, Do. Non. Cela devrait être notre chef-d'oeuvre. Alto Do. Monte d'une octave. Puis jusqu'à Sol. Quoi? Quoi? Pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous donc un vague-veugle? Ne voyez-vous pas que je crée la voix de l'ange? Le chef-d'oeuvre. Do devient La. Une octave plus haut. Une voix fragile flotte le long de la strophe. Non! 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 Les notes j'emmise dans le brouillard. Seulement, Elle! Je poursuis un homme, même si à bien y penser, C'est peut-être lui qui me poursuit. Il porte une barbe rousse et une cape. L'avez-vous vu? Il m'arrive aussi de trouver cet homme parmi mes notes. Par moments, je me sens proche de lui. Tch! Que lui est-il arrivé? Elle était si délicate comme une fleur dans le désert, comme un pétale dans la tempête. La maladie l'a emportée. Sa voix, mon Dieu, sa voix. Elle venait tout droit du paradis. Elle était l'ange de ma musique. Qui est cette femme sur le tableau ? Oh, la belle Daphné ! La meilleure soliste dont un compositeur puisse rêver. Elle avait la voix d'un ange qui rendrait possible ma musique. Elle devrait se tenir là, près de la fenêtre, le vent lui caressant les joues, dansant avec ses boucles blondes, et sa robe le rougeoyait comme une braise sous le soleil au capuscule. Le mausolée à l'extérieur de la maison. Est-ce là que Daphné est enterrée ? C'est cela. Je lui ai rendu visite de nombreuses nuits, et j'ai dormi à ses côtés sur la pyramide et froide. Ok. S'il vous plaît, aidez-moi à partir de cet endroit. Je me demandais des mots, mais les mots sont traîtres, ils sont sales. Seule la musique reste belle, bien qu'elle soit emprisonnée en chacun d'entre nous. Nous devons la libérer. C'est beau, c'est poétique. Je ne peux vous aider tant que mon travail ici n'est pas terminé. Elle était ma seule source d'inspiration. Je dois y aller. Laissez la musique vous portez, mon brave. Ouais, alors je sais pas, si je dois faire une réunion de fantômes, ça crée. Un mannequin pour tailleur. Pourquoi est-il près de la fenêtre ? Second violon, second barre. Le papier est déchiré. Une feuille de papier, enroulée et attachée par un ruban. Vous verrez une partition de la vie. Quoi ? Le tableau d'une superbe jeune demoiselle dont l'expression est paisible. Elle ressemble à l'un des anges du peintre ou le faille. Non, mon sale, c'est là, toutes les partitions du mec. Ah, il n'y a pas de poignée sur la porte. Je l'ai trouvée. Ah, attends, la partition, je peux la lire ? C'est la musique qui a été mon drâture. Tu parles que c'est impossible à déchirer. Le rire provient de derrière ces rideaux. J'aperçois une vague silhouette de l'autre côté. Vous pouvez te démasquer, fantômes. Génial. Un gramophone. Le disque est rayé. Il répète la même section. Et toi ? Alors, une poupée en porcelaine de taille humaine. Sérieux. Son visage a été retiré, la rendant anonyme. Et sa perruque brille comme de vrais cheveux humains. Ah, bah je vais prendre la poupée pour la... Euh... Quoi ? Sans sa chevelure, la poupée est encore plus troublante. Je pense bien. Je vais l'offrir au mec, je vais mettre son mannequin à la fenêtre. On va croire qu'elle est revenue. Qu'est-ce qu'il dit pour les cheveux ? La perruque ? Cette perruque semble avoir été fabriquée à partir de deux cheveux humains. Allez, tu vas retrouver l'inspiration. Tu vas retrouver ta blonde. Tch. Je ne dis plus rien. Fa, mi, ré, tiré vers le bas. Bon. Je dois y aller. Mais que la musique vous porte mon bras. Ça y est ? Non. Il n'y a toujours pas trouvé l'inspiration. Ah, ça ne suffit pas. Il faut que je mette une... Les vêtements. Il faut que j'aille à la garde-robe. Attends, je vais vérifier si j'ai déjà tout brûlé dans la pièce mystérieuse. Oh, le gros miroir est magnifique. Un grand miroir mural. Il est recouvert d'une couche de poussière si épaisse que je ne connais même pas son visage. Enfin, mon visage, pardon. Des planches de bois barrent la fenêtre. Je peux à peine voir l'extérieur. Alors, la face A, il rigole. Et la face B, il pleure. Est-ce que j'avais tout pris au grenier ou pas ? Si, puis... Ah oui, il y a la plume aussi. Tiens, est-ce que la partition va m'aider à prendre la plume ? Si je s'ouvre dans le rouleau de papier, je parviendrai peut-être à faire s'envoler la plume. Bien joué, est-ce qu'il est ? Je l'ai. La plume est large et noire, mouchetée de gris à sa base. Trop blanche. Ah... Il faut que j'essaie de voir la moire, le copain. Il y a une pile d'affaires sur le sol suite à la disparition de Cathy, dont un masque. D'accord. C'est un masque en porcelaine. Il s'est brisé en tombant. Les traits déformés ont un aspect grotesque. Regardez, m'incommode. Oh, il y a une photographie sous le masque. Ah ouais. La note y est attachée. Le spectacle de la petite Cathy. Il voit une fillette chantant sur la scène d'un musical. Sous le feu d'un projecteur et accompagné d'un pianiste. C'est un masque. 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 Buggie. Oh merde. Ah puis ça n'a pas sauvegardé. Ne me dis pas que je dois tout refaire. Oh la quête.